La démocratie au sens général, c'est le pouvoir du peuple, après c'est l'idée je pense qu'on peut participer à un pouvoir à différents stades. D'abord se sentir concerné, un des problèmes aujourd'hui en fait c'est qu'il y a beaucoup de Français, beaucoup de gens qui ne se sentent pas concernés. Sentir impliqué, être impliqué évidemment au moment de l'élection, donc participer au moment de l'élection. Et par la suite, être impliqué aussi, alors de différentes manières, on va en parler, je suis sûre, pendant l'exercice du mandat. En tout cas, c'est l'idée qu'on exerce une partie du pouvoir à travers ses représentants, on les élit, et puis on exerce une partie du pouvoir aussi à travers d'autres modes de participation, d'action, d'interpellation tout au long du mandat. Qu'est-ce que vous avez dans votre programme pour Paris qui concerne ces questions de démocratie et ces questions finalement de participation, d'interpellation des citoyens entre deux élections tous les six ans ? Il y a plusieurs choses. D'abord, il y a un vrai problème d'information des citoyens à Paris, parce qu'il se passe forcément plein de choses, c'est une grande ville. Et pour moi, la démocratie, ça commence par la qualité de l'information. Si vous regardez le site paris.fr, il est en fait assez antique au regard de ce que sont les besoins aujourd'hui. Il y a notamment une fonctionnalité qui est intéressante à regarder sur le site paris.fr, qui est le site municipal, c'est la fonctionnalité des pétitions. Normalement, il y a un droit de pétition. En fait, elle est dissimulée dans le site. Et d'ailleurs, il n'y a quasiment rien dessus. Il n'y a pas de pétition sur le rythme scolaire, sur lesquelles il n'y a quasiment pas de signataires. Enfin bon, on sent que cette dimension-là n'a pas du tout été travaillée. Moi, je veux la travailler. La travailler à la fois au niveau parisien et au niveau des arrondissements du quartier, faire en sorte qu'un grand projet donne lieu à vote, à référendum d'initiative populaire, et qu'il y ait la possibilité d'ailleurs, à partir d'une certaine proportion d'électeurs inscrits sur les électoraux qui se mobilisent, de pouvoir revendiquer, de pouvoir demander à ce qu'il y ait un vote, un référendum local ou parisien. Ça, pour moi, c'est important. Je voudrais aussi qu'on utilise le point Paris, parce que maintenant, on a le point Paris, pour faire meilleure place à la démocratie dans les quartiers, dans les conseils de quartier, les rendre plus visibles, toutes les réunions de concertation, de coordination, dans les quartiers aussi, au sens des quartiers historiques parisiens, Marais, point Paris, Belleville, point Paris, qu'on puisse là trouver non seulement des informations, mais des outils de participation qui soient un peu inclusifs. Et puis, il y a quelques sujets sur lesquels je voudrais travailler la participation des citoyens, l'attribution des logements sociaux à travers un jury citoyen, parce que la question des logements sociaux pourrit par le soupçon la vie politique et citoyenne parisienne. La question aussi de la programmation des équipements culturels. Je me suis inspirée sur cette partie du programme d'une start-up qui s'appelle la 7e SAD, qui n'est pas forcément très pertinente à Paris, parce que c'est une start-up qui marche surtout en province, c'est l'idée, quand il y a une salle de cinéma, de se mettre à plusieurs pour y programmer ensemble quelque chose, un film qu'on a envie d'aller voir. Bon, à Paris, des salles de cinéma, il y en a partout, donc ce n'est pas particulièrement pertinent. En revanche, on peut avoir envie, en s'associant ensemble, de lancer un artiste, éventuellement de le faire grimper vers une salle municipale de grande qualité, de grand rayonnement. Et là, je voudrais travailler la programmation participative, la capacité à pouvoir choisir une partie de la programmation des petits ou grands équipements. Enfin, ça, je trouve que ce serait intéressant, parce que ça inciterait les artistes à ne pas seulement faire leurs cours, comme ils la font aujourd'hui auprès d'adjoints à la culture et de la municipalité, on voit ça tous les jours, mais à travailler le contact avec leur public, ce qu'ils font, ce qu'ils aiment faire. Mais là, c'est de leur public qui pourrait tenir la possibilité d'être produit dans un équipement d'un peu de rayonnement. D'accord. Comment est-ce que vous voulez faire en sorte que dans les instances participatives, on ne retrouve pas toujours les mêmes personnes ? Parce qu'un des écueils qu'on a souvent, c'est finalement d'avoir, si je caricature, c'est des jeunes retraités, hommes grisonnants, les catégories socioprofessionnelles plutôt plus. Comment est-ce qu'on fait pour aller intéresser des couples avec enfants, des personnes qui d'habitude vont difficilement participer ? D'abord, il n'y a pas que les instances participatives pour faire de la participation. J'insiste, mais dans le référendum d'initiative parisienne, tout le monde peut facilement participer. Mais dans la programmation participative, dans un équipement culturel de proximité ou un équipement culturel de plus grande importance, tout le monde peut participer. Et c'est plus facile que de venir participer à des réunions. La question que vous posez, elle concerne en particulier les réunions de concertation et les conseils de quartier. Il y a une chose qui est le moment de la réunion et la possibilité de rendre la décision autour de cette réunion participative. Par exemple, sur les concertations pour les grands équipements, à Paris, c'est très difficile de trouver les comptes rendus qui se sont faits, les réunions, rien que ça. Et puis faire vivre les conseils de quartier d'une manière un petit peu plus dynamique, un petit peu plus relevée, d'une façon qui attire un public un peu différent. C'est quelque chose qui est possible aussi. Moi, je pense faire un bilan des conseils de quartier parce que ce que je vois, c'est qu'il y en a qui ne marchent pas mal, il y en a qui ne marchent pas du tout. Il faut quand même faire un bilan des critères, des modes de fonctionnement qui tournent bien à Paris. Il y a des enseignements à tirer de l'expérience des derniers mondats à cet égard. Si on s'éloigne du contexte parisien, pour regarder un contexte plus large, on a l'impression qu'il y a un ras-le-bol qui monte, qu'il y a une défiance citoyenne envers les représentants, envers les politiques, souvent tous mis un peu dans le même panier, mais quand même une crise de la démocratie, je ne sais pas si c'est le bon terme. Comment est-ce que vous analysez cette crise ou cette défiance qui monte ? Il y a une crise, sans aucun doute au moins, de la démocratie représentative, enfin une crise de la relation et de la confiance avec les élus. Moi je pense que la première raison, c'est le sentiment que les élus se protègent, organisent leur propre protection, leur confort, alors que le monde entier, en tout cas la France, est en crise, et que les autres, eux, sont exposés, ils sont exposés aux difficultés, ils sont exposés au chômage, ils sont, voilà, ça fait des années maintenant qu'on est en situation de crise économique, que c'est dur, que quelle que soit la catégorie socio-pro, là on se sent concerné directement, indirectement par ses proches, on est dedans, et je pense que la crise de la relation politique se nourrit beaucoup du sentiment que le politique se met pas assez lui-même en situation de risque. Et moi je pense que le seul moyen de le combattre, c'est de faire la démonstration du contraire. Moi c'est ce que je fais à Paris, dans la campagne de Paris, en me mettant en situation de risque, en étant candidat dans un avondissement qui est pas gagné pour ma famille politique, en gérant pas, finalement comme les sortants à Paris, qui gèrent leur mandat comme une rente, qui cherche à se transmettre les mandats comme un relais, un héritage, sur lequel les uns ou les autres, l'une en l'occurrence, auraient des droits indiscutables, je pense que combattre la crise du politique, c'est savoir se mettre en situation de risque, et prendre des initiatives, qui montrent qu'on n'est pas dans le confort du mandat et le confort de sa propre situation. Puis il y a une deuxième chose à mon avis, c'est le problème de la vie des partis politiques. Les partis politiques sont importants pour la vie démocratique, mais savoir renouer la confiance, je pense que c'est savoir les dépasser. Les gens n'ont plus envie que ce soit un parti politique qui choisisse tout, qui décide de tout, quel qu'il soit d'ailleurs, qu'il soit à droite ou à gauche. Et pour moi, dépasser les frontières des partis politiques, c'est quelque chose de très important, c'est quelque chose que j'ai voulu faire à Paris dès la primaire, avec une primaire ouverte qui demande aux Parisiens de choisir leur candidat pour l'alternance. J'ai choisi d'avoir une organisation de campagne ici autonome, très autonome, par rapport aux partis, aux différents partis, puisque j'ai avec moi l'UMP, l'UDI, le Modem. Chaque parti joue son rôle, chaque parti a sa place, et en même temps l'organisation de campagne est complètement indépendante par rapport aux uns et aux autres, y compris financièrement. Je pense que dépasser les frontières des partis politiques, c'est aussi remettre un peu de liberté, un peu d'autonomie par rapport aux partis politiques. C'est aussi les mettre à leur place, qui est d'aider au fonctionnement de la démocratie, mais pas plus que leur place, et se donner les moyens de renouer un peu de confiance. D'accord. Vous êtes la centième candidate que je viens voir interviewer, enfin, candidat ou candidate. Centième pile, c'est comme un jeu concours, j'ai gagné un truc énorme. Oui, oui, vous êtes à une écrime sur cent, vraiment par hasard, mais je me déplace en stop, en fait, pour aller rencontrer les différents candidats. Ah, pareil, ça, vous avez pu prendre le métro. Ah, pareil, j'ai pris le métro. Mais le stop, ça me permet de rencontrer les citoyens lambda qui ne sont pas intéressés par la politique en général, ou en tout cas qui sont intéressés, mais qui sont dans cette défiance, et beaucoup me disent, quand ils m'expliquent pourquoi ils ne vont pas voter, finalement, j'ai l'impression que la politique n'a plus vraiment le pouvoir, et que le pouvoir est dans les sphères économiques, dans le monde de la finance, dans ces grosses entreprises. Est-ce que vous pensez que la politique a encore du pouvoir de changer les choses ? Moi, je pense que la politique a du pouvoir, mais c'est parfois la politique lui-même qui accrédite cette idée-là, en cherchant à cacher ses propres responsabilités, ses propres prises de décision, ou parfois ses défauts de prise de décision derrière d'autres institutions. Par exemple, la manière dont les politiques se défausse, très souvent sur l'Europe, on voudrait bien, mais on ne peut pas à cause de l'Europe, est un problème. C'est un problème pour le politique, parce qu'il a l'air de dire qu'on a peu de pouvoir, c'est un problème aussi pour l'image qu'on donne de l'institution européenne, qui n'est pas un monstre sans tête, qui est une institution qui a ses propres lourdeurs, et ses propres inerties, mais sur lesquelles on a une certaine influence. Donc je pense que la façon dont les politiques pratiquent les mandats, conduit malheureusement un peu souvent à cette idée, mais parce que les politiques ont tendance à se défausser. Par exemple, je suis complètement dans ma coréenne municipale, donc j'épuise mes exemples, et regardez ce qui se passe à Paris. Moi, je suis face à une municipalité sortante, qui, sur les problèmes d'insécurité qui ont explosé à Paris, nous dit que ce n'est pas de notre faute, c'est la préfecture de police, alors que la municipalité verse 300 millions d'euros par an à la préfecture de police. Donc elle a quand même les moyens de discuter, de négocier avec la préfecture de police. Sur les questions de fiscalité, dit que ce n'est pas de notre faute, c'est parce que ça se passe comme ça partout, et finalement les impôts partaient de pas très loin, et donc on n'a pas pu faire autrement. Mais ce n'est pas vrai, un euro c'est un euro, et avec la crise, les gens sont parfois en difficulté sur le pouvoir d'achat, et on ne peut pas leur répondre à ça. Je pense que la politique, à force de chercher des excuses, plutôt que de chercher des solutions, entretient aussi ce sentiment qu'il n'a pas beaucoup de pouvoir. Mais du coup c'est quoi on a... Il aime à le faire croire d'une certaine manière. Certains politiques aiment à le faire croire pour ne pas avoir de responsabilité, mais il faut qu'ils fassent un autre métier, parce que si on ne veut pas de responsabilité, on peut faire autre chose. Personne n'est obligé de faire de la politique. Il y a bien des politiques qui ont du courage, et il n'y a pas que des politiques qui manquent du courage, ou de courage où on n'élirait pas que des personnes... Je ne dis pas que c'est un problème général, je dis que c'est quelque chose qui est présent dans la société, dans la société politique, que cette idée de chercher les raisons pour lesquelles on n'a pas pu faire, plutôt que... Alors parfois il y a des blocages, il faut les expliciter. Est-ce qu'il y a des blocages institutionnels ? Est-ce que les institutions aujourd'hui posent problème ? On entend beaucoup parler aussi du millefeuille administratif, on entend beaucoup parler d'une 5ème république vieillissante qui serait plus adaptée à notre époque. Est-ce que ces institutions sont à repenser, à changer ? Oui, il y a du blocage institutionnel. Moi par exemple, je suis parlementaire, je trouve que le fonctionnement des assemblées parlementaires n'est pas satisfaisant. Je trouve que c'est très lourd, il y a beaucoup d'inertie, alors que le monde va de plus en plus vite et on aimerait un fonctionnement plus rapide. Je trouve aussi que le millefeuille administratif français n'aide pas. On était parti pour fusionner les départements et les régions. C'est une option, il y en a d'autres, mais en tout cas il y a trop de couches possibles. Et la tendance est plutôt à en rajouter actuellement, puisque le gouvernement a fait voter une loi sur le Grand Paris qui va nous rajouter une couche. Nouvelle administration, plus d'impôts, la mutualisation, la dette de la Seine-Saint-Denis, c'est ça l'objectif en fait du Grand Paris. Et pas du nouveau projet. Moi je suis pour le Grand Paris. Paris c'est 2,3 millions d'habitants. On est en concurrence avec des métropoles qui font 10 millions d'habitants. Donc il faut avoir une structure de projet, il faut travailler l'attractivité économique et culturelle de Paris à une grande échelle qui dépasse les frontières du périphérique. Mais justement le premier projet c'est de dépasser les frontières du périphérique. Par exemple, couvrir le périph, ce n'est pas d'aller créer une structure de mutualisation de la dette ou faire le Grand Paris des impôts. Il y a une autre question qui m'intéresse beaucoup et ça m'intéresse aussi de vous la poser parce que vous avez été en charge des questions du numérique. Aujourd'hui Internet, les objets connectés, c'est en train de changer complètement les manières qu'on a de s'informer, de se former, de communiquer les uns avec les autres. Est-ce que d'après vous ça change aussi la manière dont un citoyen peut s'engager et est-ce que ça peut changer la manière dont la démocratie fonctionne ? Ah oui, moi je pense que ça change beaucoup de choses dans la relation dans la relation entre élus, les lecteurs et dans la capacité d'implication des lecteurs non seulement au moment de l'élection mais tout au long du monde. D'abord, ça crée, enfin ça crée, ça ne devrait pas les créer, mais disons que ça rend plus pressantes encore les obligations de transparence et plus encore que les obligations de transparence qui pèsent sur les institutions, je dirais les obligations de cohérence. Parce qu'avec Internet, tout ressort, il y a le contre-pouvoir citoyen d'une certaine manière qui éveille. Oui, mais ce n'est pas seulement ça, c'est qu'il y a de la mémoire en fait. Donc il y a de la mémoire des prises de position des uns et des autres. Voilà, transparence et cohérence renforcées, ça sans aucun doute. Bon et puis il y a des nouveaux moyens de se connecter les uns sur les autres. Moi quand j'étais secrétaire d'État en charge du numérique, j'avais créé comme ça des ateliers de formation des élus qui s'appelait les ateliers d'élus 2.0. On formait les parlementaires. Il y avait une seule obligation, c'était que les parlementaires devaient venir eux-mêmes. Ils ne pouvaient pas envoyer leur assistant parlementaire et on leur proposait des sessions de formation, d'une demi-journée à chaque fois, à la fois un peu théorique, enfin pas théorique, mais l'introduction, ce que c'est que le web 2.0, la génération Y, tout ça. Après, on les aidait à créer des outils connectés, mais pour eux, personnels, pas des trucs institutionnels. Leur compte Twitter, leur compte Facebook, autour de l'idée, vous devez être présent sur Internet parce qu'une partie de votre électorat est sur Internet, mais en plus, il y a une partie de votre électorat qui n'est que sur Internet, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne viendront jamais vous voir dans votre permanence parlementaire et qui ont probablement difficilement votre lettre de député. Donc à eux aussi, vous devez quelque chose. Ça avait très bien marché, c'était ouvert aux parlementaires de droite et de gauche. Vous avez encore aujourd'hui un certain nombre de parlementaires qui ont été élèves, en quelque sorte, des ateliers d'élus 2.0 qui tweetent Facebook avec les comptes créés à l'époque, y compris, je me suis rendu compte de ça récemment, et le ministre. Bon, voilà, ça vient, ça vient. Est-ce que ce numérique n'est pas aussi d'une accélération du temps médiatique, politique qui finalement pose problème ? Est-ce que tout ne va pas trop vite à cause du numérique ? C'est quelque chose que j'entends beaucoup aussi, notamment quand je vois des élus ruraux qui me disent mais oui, Internet, ça peut permettre cette transparence, oui, ça peut permettre de rentrer en contact des gens à l'autre bout de la planète ou dans d'autres villes quand il y a une problématique, mais aussi, il y a cette accélération et puis, rien ne t'en place à un contact physique. C'est vrai, mais les deux sont vrais. De toute façon, ça ne sert à rien, je pense, de critiquer l'Internet, la manière dont il fonctionne. Il est là, il est comme ça. C'est vrai qu'il y a une accélération. Elle a ses bons côtés et ses mauvais côtés. Là où elle a ses mauvais côtés, c'est qu'il y a des choses qui ne s'inscrivent que dans la durée. La relation interpersonnelle, la vraie relation interpersonnelle, elle ne s'inscrit que dans la durée et c'est vrai que rien ne remplace le contact physique. Il y a aussi des projets qui, dans une ville, puisqu'on parle des élections municipales, ne s'inscrivent que dans la durée. Donc, il faut à la fois être dans le rythme, qui est le rythme de chacun, et puis, en même temps, savoir prendre un peu de distance et les décisions, et creuser son sillon, tout simplement. Un grand projet d'infrastructure, il ne s'inscrit que dans la durée. Donc, il faut... Je trouvais ça absurde de vouloir, au nom de la préservation d'un temps politique et d'un rythme politique qui serait différent se couper d'Internet, par exemple, sur un grand projet d'infrastructure qui va mettre des années, il faut être en permanence sur Internet, consulter, tenir au courant, tenir informé, mais en même temps, c'est clair que le rythme du projet, il est très différent. Même les campagnes électorales, elles ont un peu évolué à cet égard, y compris en termes d'outils. Il y a tous les outils traditionnels, et puis il y a des outils nouveaux à développer. Les sites Internet, ils sont maintenant forcément participatifs dans une campagne. Moi, j'ai beaucoup travaillé, caractère participatif, mais ce n'est pas assez inclusif, en fait, de montrer ces affaires en sorte que les internautes aient envie de s'impliquer, de revenir, de s'investir progressivement dans la campagne, avec plusieurs degrés d'implication, la possibilité, par exemple, de mettre à disposition ses propres outils numériques, son compte Twitter, ses amis Facebook, et puis des outils un peu dédiés. Notamment récemment, là, on a lancé une web-série pour illustrer des éléments clés d'un projet pour Paris, pour tirer compte du fait que vous avez toute une couche de la population qui ne va pas faire son marché. Éventuellement, on va offrir une soirée, mais ce n'est pas sûr, parce qu'elle commande beaucoup sur Internet, et ne lit pas forcément tous les documents qui sont dans la boîte aux lettres, mais va peut-être regarder une capsule vidéo d'une minute, une minute trente, sur Dailymotion, parce que c'est ça son mode de fonctionnement aujourd'hui. Et un dernier exercice que j'aime bien, je suis designer de formation, j'aime bien passer par le schéma, le dessin ou l'image. On a parlé de beaucoup de... C'est pour ça que j'ai cette feuille blanche depuis tout à l'heure. Je suis en train de demander tout à l'heure, je suis en train de dire, il va me demander un dessin. Je sens qu'on va me demander de dessiner un bouton. Sauf si vous voulez dessiner, mais sinon, moi, je peux le faire. L'idée, c'est repartir d'une feuille blanche. On a évoqué pas mal de choses, mais les feuilles administratives, des problèmes de fonctionnement de la démocratie, ou d'élus qui n'ont pas le courage de prendre certaines décisions, etc. Si on devait repartir d'une feuille blanche pour dessiner un nouveau système, un autre modèle de démocratie qui fonctionne bien, du local au global, qu'est-ce que vous dessineriez ? Je peux vous faire un dessin ? Si vous voulez le prendre à la fois, allez-y. Moi, j'ai été très frappée. J'ai une discussion... Je fais un dessin en plusieurs morceaux. Une discussion que... Je ne fais pas une discussion, on fait un article que j'ai eu récemment sur un directeur de l'ICAN qui nous disait que le web ressemblait à une étoile de mer. Je trouve que c'est vrai et faux à la fois. Là où c'est vrai, c'est qu'une étoile de mer, je crois, n'a pas de système nerveux central. Donc, n'importe quel morceau de l'étoile de mer est potentiellement central ou pas du tout. Là, je trouve que c'est faux, c'est que le dessin d'étoile de mer vu comme ça, ça donne le sentiment de quelque chose de très radial. Comme le réseau de l'air parisien avec le problème qui est qu'il faut perpétuellement repasser par le centre pour aller vers une autre extrémité. Donc, si je devais dessiner en fait une une ophratie moderne, je ferais plein d'étoiles de mer comme ça. Je dessine pas très bien, hein ? Je dis aux internautes qui nous regardent. Ça va être extrêmement décevant. Là, par exemple, j'ai raté celle-là. Mais vous voyez ce que je veux dire ? Non, c'est pas une très belle étoile de mer. Vous voyez ce que je veux dire ? Cette idée, en fait, c'est pas qu'il y a un centre, c'est qu'il y a une multitude d'îlots à connecter entre eux. Et chacun a son îlot. On fait d'ailleurs dans plusieurs îlots. Le rôle de la collectivité, c'est de faire en sorte que chacun ait son maximum de chance, que la collectivité vous bouffe pas toute votre énergie et même dans la mesure du possible qu'elle vous en donne plus qu'elle vous en prend. Moi, c'est le slogan de ma campagne pour Paris. d'énergie pour les Parisiens. Faire en sorte que Paris donne plus d'énergie qu'elle en prend et que votre énergie puisse être consacrée en quelque sorte à créer votre îlot et à le connecter. Non ? Si. J'ai pas fait toutes les étoiles. Il est où le citoyen dans ce dessin ? Il est là. Mais il peut être là aussi. Il est dans un îlot. Il crée son îlot. Il se connecte. Après, si on réfléchit en termes d'institution ? Et le rôle de l'institution, c'est de faire en sorte que les îlots soient bien connectés. C'est de faire en sorte que lui ne soit pas tout seul. D'accord. C'est de faire en sorte que chacun puisse y trouver sa place. Vous voyez, d'une multitude de façons, parce qu'il y a une multitude de points de contact. C'est la différence avec le système ancien, qui est un système très pyramidal. dans le système pyramidal, vous avez une tête. Alors, on la voit beaucoup. Après, vous avez des gens dans la base. Et puis, vous voyez, chacun se bat pour essayer de... Là, c'est un système qui est beaucoup plus horizontal. C'est de l'anarchie, en fait, d'une certaine manière. Non, c'est pas l'anarchie, parce que chacun est connecté. Et c'est pas forcément plus simple d'être comme ça que d'être comme ça, parce que celui qui est à côté, celui qui n'est pas du tout en réseau avec les autres, il est dans la plus grande solitude. C'est juste un système différent. Là, le risque, c'est d'être écrasé, parce qu'on est à la base, en fait. Mais comment est-ce qu'on fait pour passer cette pyramide qui peut écraser, ou qui peut, avec des représentants, avec une tête, finalement ? Aujourd'hui, on a quand même une élection présidentielle, avec un exécutif fort. On a quand même un maire à l'échelle de la commune qui a beaucoup de pouvoir. Est-ce que c'est pas des structures pyramidales ? Oui, mais vous voyez, le maire, le rôle du maire, il est en train d'évoluer énormément. Moi, je pense que le rôle du maire, aujourd'hui, il est plutôt que de perpétuellement imposer des contraintes, créer de la norme. On crée une multitude de normes dans notre pays qui très souvent, d'ailleurs, ne sont pas respectées le rôle du maire, et de faire en sorte de pouvoir donner plus d'énergie, mais que chacun puisse déployer sa propre énergie. Par exemple, au cœur de mon programme à Paris, il y a la révolution des horaires. La révolution des horaires, c'est la possibilité de passer d'une ville qui est ouverte 9h à 17h, donc un rythme un peu antique, vers une ville qui s'adapte à vos rythmes de vie. Commerce ouvert le dimanche, crèche ouverte plus tard le soir, la bibliothèque, les équipements sportifs, une nocturne dans la mairie d'arrondissement. Donc, une organisation qui ne cherche pas à vous contrôler, à vous contraindre en vous enfermant dans ses propres horaires et son propre rythme de vie, mais qui cherche à respecter les vôtres et à se mettre à votre service dans les vôtres. Pas parce que vous seriez le roi du monde, mais parce que le rôle de l'institution, c'est de faire en sorte que vous puissiez déployer votre énergie à autre chose qu'à vous contraindre à son propre rythme. Ça peut se faire dans le cadre actuel. Donc, on n'a pas besoin de changer les institutions ? Je pense que les institutions, elles sont par ailleurs un peu... Je vous disais tout à l'heure, je crois que l'Assemblée nationale fonctionnait pas bien. Enfin, il y a bien des choses à faire. Mais il n'y a pas besoin d'une grande big bande institutionnelle. En tout cas, au niveau municipal, on peut changer beaucoup de choses sans grand big bande institutionnelle. On peut travailler, par exemple, vous avez tout à l'heure souhaité développer le référendum de l'initiative parisienne. On peut beaucoup travailler et nouveaux outils sans même big bande institutionnelle à ce stade. Il y a quand même de la margeant. Est-ce qu'il y a des structures suffisantes, par exemple, on amende un référendum pour débattre sereinement, pour que les citoyens comprennent les différents enjeux ? Le référendum, il a sens que si vous avez fait un gros travail préliminaire, c'est comme toujours. C'est-à-dire que ce qu'on appelle la participation, ça peut être, c'est une ligne de crête à partir de laquelle on peut tomber soit sur, en fait, de la simple information exposée sur des trucs déjà décidés, soit sur une vraie co-décision. et la différence, c'est souvent le moment, le calendrier, en fait, dans lequel on a travaillé la participation. C'est-à-dire, plus ça se passe tôt, plus il y a la possibilité d'une vraie co-décision. Sinon, la soignée en participation qui arrive à la fin, en fait, c'est que l'information. Et plus le degré d'information et la formation même du citoyen est de qualité, plus il y a la possibilité d'une vraie co-décision. Par exemple, quand on dit on va faire de la co-décision sur un projet immobilier et qu'en fait, on arrive devant les citoyens alors que tout a déjà été négocié sur les conditions de rachat de la parcelle, l'encadrement, vous n'avez plus vraiment d'espace. Vous montrez même de la déception. Oui, vous décidez à la marge, vous décidez de la couleur des volets, si vous voulez. Donc, en fait, vous décidez de rien du tout. Pour moi, la question du calendrier et de l'association du citoyen dans la durée, c'est pour ça qu'il faut trouver des outils suffisamment souples pour qu'un maximum de citoyens puisse être dedans. Et comme vous le disiez tout à l'heure, toujours les mêmes et toujours seulement ceux qui aient le temps. Merci pour toutes ces réponses. Merci à vous. Je vous laisse en like mon super dessin avec une étoile de mer qui est assez fière de moi. Oui, oui, oui. Je ne suis pas sûre qu'il soit très explicite pour quelqu'un qui n'aurait pas eu de laisser ton titre. Mais c'est l'avantage d'avoir la vidéo à base. Il faut absolument la vidéo avec le dessin. Mais on comprend le système en réseau finalement, plutôt que le système pyramidal. Moi, ce qui m'aurait intéressé aussi, c'est qu'on rentre dans le détail de qu'est-ce que ça veut dire en termes institutionnels. Est-ce qu'on garde une cinquième république qui fonctionne de cette manière ? Oui, mais on est dans une élection municipale. Dans une élection municipale, vous pouvez faire ça sans même modification institutionnelle. Aujourd'hui, les pouvoirs du maire sont suffisants. Au niveau municipal, vous avez la possibilité de transformer vraiment les choses, de faire monter en puissance les conseils, de garder ça. Vous pouvez le faire. Après, au niveau national, c'est autre chose. L'information institutionnelle, oui, mais ça excède un peu le cadre de notre entretien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada